Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons aborder avec vous les techniques de diagnostic biologique des maladies infectieuses respiratoires et digestives. Parmi les techniques utilisées en mycologie médicale, la réalisation d'un antifongigramme, qui est l'étude de la sensibilité aux antifongiques, est l'étape ultime après avoir identifié l'espèce fongique. Le test de sensibilité que nous allons vous présenter est appelé la méthode e-test. C'est un test dit par diffusion, car réalisé sur milieu gélosé, et basé sur l'utilisation de supports imprégnés d'antifongiques générant des zones d'inhibition de la croissance fongique. Il permet d'obtenir un résultat quantitatif par mesure de la concentration minimale inhibitrice, ou CMI, et donc de qualifier la sensibilité ou la résistance d'une souche fongique vis-à-vis d'un ou plusieurs antifongiques. Cette méthode commerciale, utilisable dans les laboratoires de mycologie, présente une excellente corrélation avec la technique de référence européenne réalisée uniquement par des laboratoires spécialisés. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser un antifongigramme selon cette méthode e-test et comment déterminer si une souche est sensible ou résistante à l'antifongique testé. Vous réaliserez cette manipulation en travaux pratiques sur des levures du genre Candida. Pour réaliser la première étape de ce test, qui est la préparation de l'inoculum de densité précise, il vous faut votre culture sur milieu chromogène obtenue après mise en culture du prélèvement, des oeufs stériles pour prélever les colonies, un tube contenant quelques millilitres d'eau stérile pour réaliser votre suspension de levure, un vortex pour homogénéiser la suspension de levure, un densitomètre pour ajuster la densité de la suspension de levure, une poubelle pour recueillir les déchets biologiques infectieux. Pour réaliser la seconde étape de ce test, qui est l'ensemencement du milieu gélosé, support de l'antifongigramme, il vous faut un milieu gélosé contenant tous les nutriments nécessaires au développement des levures. Nous utiliserons un milieu sabourochloranphénicole commercial appelé SCG, la suspension de levure que vous venez de préparer avec quelques colonies prélevées sur le milieu chromogène et à densité connue, un écouvillon stérile pour réaliser l'ensemencement, des bandelettes commerciales imprégnées de l'antifongique que vous voulez tester, une pince, une poubelle pour recueillir les déchets biologiques infectieux. Pour réaliser la troisième étape de ce test, qui est l'incubation, il vous faut enfin un panier métallique et une étuve bactériologique réglée à 37 degrés. Un antifongigramme selon la méthode e-test repose sur l'utilisation de bandelettes commerciales. Sortons une bandelette de son emballage individuel pour l'observer. C'est une fine bande de plastique mince, inerte, non poreuse, mesurant un demi-centimètre de large sur 6 cm de longueur. Le côté recto de la bandelette est gradué, les graduations représentant une échelle de concentration permettant la lecture de la CMI en microgrammes par millilitre. En haut de la bandelette est indiqué un code à deux lettres qui désigne l'identité de l'antifongique. Le verso des bandelettes est imprégné d'un gradient d'antifongique unique et continu sur une gamme étendue exponentielle de concentration. Nous allons à présent vous expliquer comment réaliser un antifongigramme selon cette méthode e-test. Dans un premier temps, on doit réaliser une inoculation uniforme des levures sur gélose. On commence par préparer l'inoculum. Prélevez 2 à 4 colonies de candida de couleur et d'aspect macroscopique similaires bien isolées sur le milieu chromogène CAN2. Dissociez-les dans quelques millilitres d'eau distillée stérile. La suspension est ensuite homogénéisée au vortex. Insérez ensuite le tube contenant votre suspension de levure dans le densitomètre. Vérifiez que la densité de l'inoculum approche la valeur d'une unité McFarlane. Retournez la boîte de gélose et vérifiez qu'elle porte l'inscription SCG. Ouvrez votre tube. Sortez le coton-tige stérile de son contenant et plongez-le dans l'inoculum. Égouttez le coton-tige imbibé en l'appuyant contre les parois internes du tube. Servez-vous de ce coton-tige pour ensemencer la surface totale de la boîte selon le schéma 6 contre. Commencez par réaliser des stris serrés sur la moitié de la boîte. Tournez la boîte d'environ 90 degrés et recommencez à étaler les levures. Renouvelez l'opération jusqu'à recouvrir uniformément et totalement la surface de la gélose. Refermez votre boîte et attendez 5 minutes que la surface de la gélose soit complètement sèche avant d'appliquer la bandelette. La méthode e-test est dite méthode par diffusion car on va appliquer la bandelette imprégnée d'antifongiques sur le milieu gélosé inoculé et incuber ce support pour permettre la croissance des levures. Ouvrez délicatement l'emballage aluminium en exerçant une pression avec le pouce et l'index. Retirez la bandelette de l'emballage à l'aide d'une pince en tirant par le haut de la bandelette. Faites bien attention à ne pas toucher la face de la bandelette imprégnée d'antifongiques c'est-à-dire le côté au dos des graduations. Assurez-vous que l'échelle des graduations est bien dirigée vers vous et appliquez la bandelette de façon à ce que toute sa longueur soit en contact complet avec la surface de la gélose. S'il y a des poches d'air, l'antifongique ne sera pas diffusé correctement et aucune inhibition ne pourra se former. Il faut donc supprimer les éventuelles poches d'air en appuyant doucement sur la bandelette avec une pince, en prenant soin de partir du bas de la bandelette, c'est-à-dire en partant de la concentration minimale. Quand la bandelette est appliquée sur la gélose inoculée, il y a immédiatement libération de l'antifongique du plastique de la bandelette vers la gélose. Un gradient de concentration connu, continu et stable de l'antifongique est ainsi créé directement sous la bandelette. Une fois la bandelette appliquée, il ne faut donc surtout pas la déplacer. Attendez quelques minutes, puis déposez votre boîte, couvercle en bas, dans un panier métallique. Incubez immédiatement à l'étuve à 37 degrés. Après 24 à 48 heures d'incubation, une ellipse symétrique d'inhibition centrée le long de la bandelette est éventuellement observée. La valeur de la concentration minimale inhibitrice est lue à l'aide de l'échelle de valeur notée sur la phase graduée de la bandelette au point d'intersection entre la zone d'inhibition de la croissance fongique et la bandelette. Par définition, la CMI est la plus faible concentration d'antifongiques capable de provoquer une inhibition complète de la croissance d'une souche donnée après incubation. Lorsque la croissance fongique se produit tout au long de la bandelette, aucune ellipse d'inhibition n'est observée. La CMI sera notée supérieure à la plus forte concentration indiquée sur les graduations de la bandelette. Les valeurs de CMI sont ensuite comparées aux valeurs seuil pour déterminer si la levure est sensible ou résistante à l'antifongique testé. Cette méthode e-test permet de tester tous les antifongiques oraux et systémiques vis-à-vis des candidats, mais aussi de cryptococcus néoformans, des aspergillus, de fusarium et des mucorales. Elle permet également de tester de nouveaux antifongiques. Les informations tirées de l'antifongigramme accompagnées d'une identification précise du champignon aideront au choix thérapeutique du clinicien. Comme il existe de nombreux tests commercialisés, la nature du test utilisé sera toujours précisée pour un même antifongique, une CMI pouvant être interprétée différemment selon le test et selon l'espèce.